Salut à tous, nous sommes repartis pour une présentation de mod pour Warhammer Total War 3 et cette fois il nous propose deux seigneurs légendaires contre vampires avec un nouveau restore d'unités et des mécaniques de jeu. Ici il s'agit d'une présentation succincte de ce mod et beaucoup de choses seront encore à découvrir par vous-même, notamment plusieurs héros charismatiques et c'est vraiment très sympa. Par contre, je tiens à vous préciser aussi qu'il s'agit encore d'une bêta au moment de la vidéo, alors il peut y avoir quelques parties manquantes lorsque vous allez y jouer. Comme par exemple les technologies, mais le créateur du mod qui est Mixu, et que vous connaissez probablement déjà, a précisé que cela devrait arriver prochainement. Pour la petite histoire donc, commençons par Malbaud ou Malobaud, qui était un excellent chevalier du royaume, parti à la recherche du Graal. Lors de son voyage, son impatience de voir la Dame du Lac le poussa vers la région de Moussillon, ce qui le marqua profondément. Il finit par faire halte à l'orée de la forêt d'Ardenne, bien qu'il cherchait des hommes bêtes et d'autres monstres, il se trouva devant un ruisseau d'eau saumâtre, tandis qu'il l'observait, l'endroit perdit sa couleur gris-verte et les nuages de mouches ont disparu pour révéler un sanctueux lac aux eaux claires. Une main s'éleva des eaux, porteuse d'un calice doré et étincelant, et Malbaud sut qu'il avait fini par trouver le Graal. Malbaud prit le Graal, sûr que ses années de quête l'avaient purifié de toute trace de souillure, il but l'eau et ne fut pas foudroyé, et réalisa qu'il devait avoir passé l'épreuve avec succès et que la bénédiction de la Dame était sur lui, et alors il vit la vérité. Malbaud ne mourut pas, mais il ne devint pas non plus Chevalier du Graal. A la place, il reçut une révélation concernant la Dame du Lac, le code de la chevalerie et le cœur même de la chevalerie bretonienne. Pour une raison mystérieuse, au lieu de devenir Chevalier du Graal, Malbaud avait percé la magie de la Dame et découvert sa véritable nature. A moins que la démence ne l'ait fait frapper et que son exposition à la misère de Moussillon n'ait suscité chez lui des hallucinations enfiévrées. Quoi qu'il en soit, Malbaud crut que c'était la vérité, une vérité épouvantable. Dès lors, Malbaud est totalement impitoyable, il a fait exécuter d'innombrables paysans, mercenaires et aventuriers étrangers. Il croit si profondément en sa cause qu'il est prêt à envoyer des braves et même des nobles à une mort certaine si cela lui permet d'atteindre ses objectifs. Il termine par abandonner le code de la chevalerie, ayant même librement refusé la grâce de la Dame et l'autorité du roi. Mais ce qui est plus grave encore, c'est que la dévotion de Malbaud à sa cause a même éclipsé sa propre perception du bien et du mal. On dit que les morts vivants répondent à son appel, certains de ses nobles ont même de sinistres réputations, nécromanciens, sorciers et même vampires, et pourtant Malbaud les fréquente tous, se préoccupant seulement de savoir s'ils peuvent l'aider à atteindre son but. Au niveau de ses effets de faction, le plus intéressant est le fait que lorsque nous battons certains leaders de faction bretonien, nous les vassalisons directement, sauf quelques-uns, notamment Louan par exemple, ainsi que la capacité L'Honneur ou la Mort, qui peut donner à nos troupes jusqu'à 24 de bonus en défense de mêlée et 20 de résistance ultime et un malus croissant aussi sur nos ennemis en attaque de mêlée et en commandement. Son intensité augmentera à chaque élimination faite par l'unité. Nous débutons notre campagne à Moussillon en confrontation directe avec le Duc Écarlate, et au niveau de la nouvelle mécanique de jeu, il s'agit de la damnation. Nous pourrons faire monter nos niveaux en combattant, en vassalisant ou en occupant de nouvelles cités par exemple, et bien entendu, cela va nous donner des bonus de plus en plus intéressants jusqu'à transformer Malbaud en vampire. Cette fenêtre s'ouvrira et nous avons le choix du domaine de magie ainsi que de sa monture. Dans cette campagne, ce qui est très sympa aussi, c'est que rapidement nous avons accès à des héros légendaires, puisque les quêtes sont faisables dans les plus brefs délais, ce qui étoffera énormément notre armée sur le long terme. Passons maintenant plus rapidement sur le second personnage mystérieux, puisqu'il s'agit de la Dame du Graal Noir, et je dois bien avouer ne pas avoir trouvé beaucoup d'éléments à son sujet. Alors si vous en avez, je suis preneur, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Le plus intéressant au niveau de ses effets de faction sera la possibilité d'utiliser le Graal Noir, largement inspiré de la mécanique du changement de Huss de Kéros. Cela nous coûtera aussi des grimoires que l'on gagnera entre autres en remportant des victoires ou en pillant des cités par exemple. On a le plaisir par contre de retrouver une unité d'élite du monde de Warhammer avec les Chevaliers du Graal Noir, faisant des attaques magiques enflammées par sa armure, mais aussi baissant les résistances au sort et augmentant le risque d'échec, ce qui est très intéressant. Nous débuterons notre campagne à Marac, très proche de Kalida, et en confrontation directe avec une faction mineure peau verte. Voici maintenant quelques nouvelles unités du mode, sachant que globalement nous avons accès à la fois à des unités bretoniennes et contes vampires, avec bien entendu la possibilité d'invoquer des unités morts vivants via la mécanique de résurrection ainsi que des unités de renom. Nous retrouvons des hommes gris, unités d'infanterie avec des attaques retranchées qui vont baisser la vitesse des adversaires de 30%. Ils auront aussi une bonne armure de 80 et une défense de mêlée de 54 plutôt intéressante, d'autant plus avec leur capacité amorphe qui leur permettra d'augmenter leur résistance physique jusqu'à 40%. Ensuite, nous avons des brigands montés très rapides et pouvant lancer des projectiles puisqu'ils sont équipés d'arbalètes faisant des dégâts qui puisaient percer armure. Et enfin, les chevaliers noirs, cavalerie anti-infanterie faisant des attaques magiques avec une armure massive de 110 points. Bien entendu, il reste énormément de choses à découvrir dans ce mode et si vous souhaitez le tester, il s'agit de Mixus Moussillon. Il faudra aussi Mixus Endlocker. Tous les liens sont en description de la vidéo. Alors, à très bientôt et bonne bataille à vous !